Générique Générique Les palettes elles restent là Sur les palettes on met des plastiques D'accord mais on met les tables là Et on met les bancs autour Ce qu'on a ? Oui d'abord les bancs et après les chaises Ah oui ! Là c'est le plus propre Non mais je crois que Non c'est bon Alors chose intéressante La période médiévale c'est la période où On est passé du charbon de bois On commence à protéger vraiment les forêts On commence à protéger vraiment les forêts Je suis en train de faire quelque chose C'est juste un crochet de suspension Voilà Donc ça ça a été trouvé en brocante Mais c'est un modèle qui existait déjà à la fin du Moyen-Âge La mèche ça va chauffer Et donc ça va rendre très 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 liquide L'huile qui est à l'intérieur Donc ça veut dire qu'on peut même Nous on s'amuse à en faire fonctionner avec du gratte canard Ça permet de faire chauffer son huile Qui va remonter par capillarité beaucoup plus facilement Il y a plus d'huile qui remonte par capillarité Que ce qui est consommé par la mèche Et donc en fait comme ça remonte à l'extérieur Ça tend à se baver Donc comme ça c'est quelque chose qu'on suspend C'est pour éviter en fait de prendre des gouttes d'huile sur le crâne Voilà, ça c'est la goutte d'eau là Exactement Nous sommes sur la fabrication d'un couteau C'est un plus Quelque chose nourri Imaginaire Et puis il faut plonger dans le contexte de l'époque Pour mieux appréhender comment ça se passait Mais aussi en fait, je vois par exemple le bois C'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender sur un site archéologique Parce que sur un site archéologique Ce qui est préservé, ce sont des choses qui sont pérennes La poterie, les objets métalliques s'ils ne sont pas trop corrodés Les eaux, donc tout ce qui est rejet culinaire Le bois, on le sous-estime que ce soit en architecture Mais même dans la part du quotidien Et donc de pouvoir passer par ces gestes C'est aussi se réapproprier des choses Qui nous permettent de mieux s'immerger dans l'époque Alors c'est des objets en bois Mais c'est aussi le cléionnage C'est aussi la vannerie En sens large Puis après on pourra aller sur le culinaire On pourra aller sur des tas d'autres aspects Mais c'est vrai que retrouver le geste C'est aussi Se détacher un petit peu justement De ce que l'on vit nous de manière contemporaine Pour aller vers Des gestes qui ont duré des millénaires en fait Et ce que j'apprécie, c'est vrai que là en y pensant Bah je trouve que Confectionner un objet Faire appel à des outils Et bien c'est faire appel à ses sens Et un savoir-faire c'est ses sens avant tout C'est le toucher, l'ouïe, le ressenti Parfois même l'odeur Ça peut rentrer en considération et bien sûr la vue C'est les choses essentielles Que l'homme utilise pour Confectionner tous ses objets C'est aucune spatule, j'ai jamais Fait quoi que ce soit en bois Et voilà Et en fait je m'aperçois qu'avec un peu de savoir-faire On peut arriver à faire des choses Extraordinaire Je pense que ça servira peut-être pour Confectionner des crêpes à la maison On peut arriver 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 à la maison Et en plus applaudissements Merci, merci ! Nous sommes la compagnie Bestiary Et sans plus attendre Vous pouvez assister au magnifique conte de M. Nicolas La boissellerie C'est la fracation des contenants De la vaisselle en bois Et parmi ces histoires de boisselliers On a l'histoire de Verena Alors Verena elle était belle Mais elle avait surtout ce sens de se faire belle Vous savez comment beaucoup de femmes Ce sens de marier les couleurs De marier les matières Avec ces magnifiques matières de l'époque Le lin, le chambre, la laine Avec ce qu'on va teindre avec des plantes comme ça Donc elle s'est approchée Et quand elle a posé ses doigts sur la fleur Elle commence à rapetisser Il y a son visage qui s'est allongé Et un bec qui a poussé Sur sa peau Des plumes partout Elle est venue Un tout petit oison Un tout petit pinson Avec les yeux d'un noir profond Mais à peine elle a été transformée En petit oison En petit pinson Il y a une main qui est sortie de la grotte Une main toute gris Une main toute tordue Et derrière la main Une qui est toute faussue Mais toute vieille qu'elle était Elle a attrapé le pinson Elle a grimpé jusqu'au sommet du grand être Parce qu'elle a accrochée Elle a mis le petit pinson dans une cage Au sommet du grand être Alors l'ami de Vérena Il a repris courage Et il est parti à la recherche De la goutte de rosée bleue Qui libère des mauvais sorts Des enchantements Alors il a traversé les montagnes Les vallées Les rivières Les forêts Et chaque matin A chaque feuille A chaque fleur Il a regardé les gouttes de rosée Et quand il la regardait un peu mieux Vous savez qu'elle avait vraiment un bleu particulier quand même Naturellement il a su C'était la goutte de rosée bleue Qui libère des mauvais sorts Alors Il a pris une branche d'érable Il a creusé Une petite coupelle comme ça Et tranquillement il est monté Au sommet du grand être Il a attendu le matin Le matin quand les premiers rayons du soleil sont arrivés Ils sont venus réchauffer le petit pinson Enfermer dans sa cage Le petit pinson a peut-être dû Peut-être un peu s'ébouriffer Il y s'est quelques plus Et puis il a ouvert ses yeux noirs Et alors l'ami de Vérena a tendu Comme ça sa coupelle Avec la précieuse goutte de rosée Le petit pinson a sorti son bec Il a bu la goutte Et la cage dans laquelle elle était enfermée C'est ouverte Il a pu volter quelques instants entre les branches Et quand il s'est posé par terre C'est redevenu Vérena Et tout d'un coup Le ciel qui est devenu noir Un bruisement qui venait de lointain C'était le vent qui a secoué toutes les branches dans tous les sens Un Christ trident Une vie hyper noire qui est sortie de la grotte Qui a disparu dans les fougères Et dans le hêtre Il y avait des milliers de cages en fait Comme la cage de Vérena Et toutes ces cages ont commencé à s'ouvrir Et dans toutes ces cages Il y avait des pinson Qui ont commencé à volter partout dans les branches Et au fin dure que les pinson se posaient par terre Ca redevenait des jeunes filles Toutes les jeunes filles qui avaient disparu Pendant des siècles et des siècles Et Vérena et son amant ont commencé à se prendre dans les mains A s'embrasser A s'étreindre Et à danser Et tout le monde s'est mis autour du grand être Et à commencer à danser ensemble J'ai vu le loup, le lièvre et le renard danser Et à des pinson se pousser Fadi au loup, le tour de la rue Et j'ai eu des buissons folates Fadi au loup, le tour de la rue Et du buisson folée Sous-titrage ST' 501